Comment bien danser en soirée avec trois pas de danse simples ? Vous avez envie de danser ? Vous vous sentez nulle quand vous entendez une musique en soirée ? Vous êtes timide, vous êtes sur votre chaise ? Et vous vous demandez comment je vais faire pour aller sur la piste ? Dans cette vidéo, je vais vous montrer trois pas de danse simples à réaliser pour pouvoir vous éclater sur la piste de danse avec vos amis. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez enfin danser, bouger votre corps de façon simple, harmonieuse, sans complexe. Alors, prêt à danser ? On y va ! Salut, c'est Hubert pour Danse à la Maison. Bienvenue sur la chaîne pour apprendre à danser, retrouver du bien-être et de la confiance en soi. Allez, viens danser ! Très bien, j'espère que vous avez bien dégagé de la piste, que vous avez sorti votre cheval, votre mouton, votre grosse plante ou alors votre gros arbre. Vous avez sorti ça dehors et comme ça, la piste est dégagée pour pouvoir danser. Dans cette vidéo, on va voir comment faire trois pas de danse simples pour pouvoir aller danser sur la piste avec nos amis. Si on se sent un peu timide, si on se sent un petit peu gauche, si on ne sait pas trop quoi faire, eh bien, avec ces trois pas de danse-là, vous pourrez au moins faire quelques pas sur la musique que vous aimez. On y va avec le premier pas de danse. Go ! Très bien, on va voir le premier pas de danse. Il est tout simple, tout le monde le connaît. Peut-être pas vous, mais c'est le step touch, le post-tap. C'est quand on fait ce truc-là, le post-tap, post-tap. Alors, bien sûr, pour faire ce part-là, ça nécessite de bien trouver le tempo, la pulsation, le rythme de la musique. Ça, pour cela, je vais vous mettre un lien dans la description vers ma vidéo bonus, comment travailler le rythme et comment trouver le rythme et le garder. Ça, c'est très important. Trouver le rythme, la pulsation dans la musique, ça, c'est vraiment la chose primordiale avant de pouvoir ne serait-ce que faire ce pas-là. D'accord ? Une fois que vous avez bien travaillé ça, une fois que vous avez bien trouvé le rythme dans la musique, donc vous avez trouvé le 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, par exemple. Donc là, on va pouvoir faire notre pas, notre premier pas, c'est le step touch. Donc là, regardez, ça, c'est important de bien avoir ça. Vous pouvez commencer pied droit ou pied gauche. Moi, je vais commencer pied droit. Et vous entendez le rythme de la musique, donc vous allez entendre 1, 2, 3, 4. Donc vous cherchez quelque chose un temps fort. Et comme ça, vous démarrez. Vous n'êtes pas obligé de démarrer sur le premier cycle, sur le premier temps de la musique, mais vous pouvez démarrer, par exemple, sur le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est important de ne pas faire trop trop grand, mais surtout de bien transférer le poids du corps. Regardez comment je fais. Je fais pause, tape, pause, tape, pause, tape, pause, tape. Encore, pause, tape, pause, tape, pause, tape. C'est important d'avoir les jambes relâchées et surtout les genoux légèrement fléchis. C'est comme ça que vous allez avoir quelque chose de relâché dans votre corps. D'accord ? Donc pas de jambes trop tendues, comme ça. Là, on n'y arrive pas, on ne peut plus bouger, on est bloqué. D'accord ? Donc on déverrouille un tout petit peu les jambes, on fléchit un peu les genoux. Et puis comme ça, vous avez vu, j'attaque avec la plante de pied, mais pas avec le talon. D'accord ? Je l'attaque avec la plante de pied, je tape avec la plante de l'autre jambe et de l'autre pied. Et puis ensuite, je passe de l'autre côté. Pause, tape, pause, tape, pause, tape. Vous allez voir, c'est quelque chose d'assez simple, bien sûr. Mais si on rajoute des bras, là, ça peut commencer à être un peu plus ardu pour certains ou certaines. Mais c'est quelque chose qu'on va faire en coordination. Donc là, moi, je vous invite à faire ça vraiment très lentement. Et regardez ce que je fais. Donc là, déjà, je démarre avec mes pieds. Donc je vais compter par exemple, un, deux, trois, quatre, je démarre. Pause, tape, pause, tape. Au début, je ne mets pas les bras. Vous avez vu, je garde les bras ici au-dessus du bassin, au-dessus du corps, là. Et ensuite, quand je suis prêt, quand mon pied, ma jambe va ouvrir, je vais ouvrir les bras. Donc ça va donner un, deux. Et ensuite, je fais pareil de l'autre côté, à gauche. Trois, quatre. Et je continue. Cinq, six, sept, huit. Encore. Un, deux, trois, quatre. Cinq, six, sept, huit. Encore. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Super. Vous avez vu, il faut bien relâcher les genoux, bien fléchir. Comme ça, vous êtes beaucoup plus fluide, beaucoup plus à l'aise. Et ça, bien sûr, ça demande du temps. Donc n'hésitez pas à y aller très lentement et à faire ça régulièrement tous les jours. Donc vous avez vu les bras. J'écarte les bras en même temps que mes pieds. J'écarte mes bras en même temps que mes jambes. J'écarte mes bras en même temps que mes jambes. Ensuite, on verra que le buste, aussi, il est très important. Je vous invite à voir la petite vidéo sur le buste pour relâcher le buste. Ça, c'est important. Donc on pourra faire aussi des petites choses avec le buste. Ça, c'est quand vous serez un peu plus à l'aise. Ah, ah, boum, bam, bam, boum, bam, bam. D'accord ? Le buste, très important aussi de bien le relâcher. C'est comme ça qu'on voit que vous avez une sorte de coolitude, une sorte de fluidité dans le corps. Et ça, ça va être très important quand vous allez commencer à danser. Mais déjà, vous faites simple. Vous commencez avec ce pas-là. On refait ça. Attention. Donc ça, c'est vraiment notre base. C'est le step touch, le pose tap. Donc ça va donner. Un, deux, trois et quatre. Et pose, tape. Pose, tape. Pose, tape. Pose, tape. Ça, c'est vraiment notre base pour commencer à danser. C'est-on n'importe quelle musique, de la pop, de la variette, du funk. Donc encore, pose, tape, pose, tape, pose, tape, pose, tape. Et ensuite, avec les bras, je mets avec les bras, j'écarte les jambes et les bras en même temps. C'est parti. Trois, quatre et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Encore. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Très bien. Donc avec ce premier pas de base, vous pouvez déjà commencer à danser sur la piste. Bien sûr, c'est la base et on va la faire évoluer avec un autre pas tout à l'heure dans la deuxième partie. On y va en musique avec ce premier pas. J'adore danser. N'importe quoi, le gars. Très bien. On va y aller avec le premier pas de danse. Prêt ? Attention. Allez, attention. Donc déjà, regarde. J'essaie de trouver la pulsation. On est là. Un, ta, 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 ta. Je plie un peu les jambes. Pam, 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 pam. Et on va pouvoir y aller. Premier pas. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et un, deux, trois, et quatre. Encore. Et pose, tape, pose, tape. Pose, tape, pose, tape. J'ai toujours les jambes pliées. On va essayer de mettre les bras. On écarte. C'est parti. Comme ça. Et un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Et pose, tape, pose, tape. Step, touch, step, touch. Allez, encore une fois. Et step, touch, step, touch. Encore. Un, deux, trois, et quatre. Encore. Et un, deux. Trois, et quatre. Encore une fois. Et un, et deux. Et trois, et quatre. Et stop. Très bien. Très bien. Ça s'est bien passé avec ce premier pas de base. Maintenant, on va voir le deuxième pas de base. Ça va être une variante de ce que l'on fait avec le pas de step touch. On y va pour le deuxième pas de danse. Ha ! Hey ! N'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Merci ! Très bien. On va voir le deuxième pas de danse. Ça va être une variante, en fait, de ce qu'on fait. En fait, c'est ça qui est important. C'est, vous avez votre base. Et on va faire une variante à partir de cette base-là. Donc, la variante que je vous propose, regardez, hein, quand vous souhaitez commencer à danser. Donc, on a vu le step touch en première partie. Maintenant, on va faire, regardez, on va faire tap, tap, pose, tap encore. Et tap, et tap, et pose, tap encore. Tap, tap, pose, tap, 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 pose, tap. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, écoutez, c'est tout simple. Là, je suis en appui, là, je suis un peu au milieu. Là, je vais mettre en appui sur la jambe gauche. Et je vais faire tap, tap. Et ensuite, je vais faire un step touch, pose, tap. Et je vais refaire la même chose avec mon pied gauche. Donc, je vais faire tap, tap, pose, et tap. Très simple. Encore une fois, attention, 3, 4. Donc, ça va donner 1, 2, pose, 3, 4. Et maintenant, 5 et 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernière fois. 1, 2, 3, 4. Je tiens bien les bras. 5 et 6 et 7 et 8. Vous avez vu, c'est important. Je ne relâche jamais les bras. Je tiens toujours mes bras au-dessus, là, ici, au-dessus de ma ceinture. Et puis, vous avez vu, j'ai toujours les bras écartés, les coudes écartés. Et jamais collé au long du corps. C'est ça qui fait qu'aussi, on va être légèrement un peu plus à l'aise. Là, dans les mains, c'est comme si je claquais des doigts. C'est comme si j'avais un petit stylo dans les mains. Donc, je n'ai jamais les mains trop crispées. Ah ! Comme ça. Et je n'ai jamais les mains non plus un peu comme ça, comme un manchon de poulet. J'ai toujours les mains ici relevées. Et j'ai toujours un peu les doigts fermés pour l'instant. Après, bien sûr, on pourra ouvrir, pousser. Quand vous êtes un peu plus à l'aise, vous allez pouvoir faire des mouvements comme ça. Pour l'instant, voilà, si on ne sait pas trop quoi faire, on a les mains un petit peu comme ça. Donc, je refais le pas. Vous avez vu, c'est notre base de step touch qu'on fait évoluer en faisant juste un tap. Et tap. Et pose. Et tape, et tape, et tape, et pose, tape. Ouais, ça va ? On le refait une dernière fois. Attention. Donc, je vais donner 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, on va mettre les bras comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis encore, j'écarte, je ferme, ouvre et ferme, ouvre, ferme, ouvre et ferme. Et encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dernière fois. 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Pose, tape. Génial. Vous avez vu, ça c'est important. Tape, tape, pose et tape. Tape, tape, pose et tape. Et en même temps, je fais les bras. Pam, pam, pam. Tout naturel, voilà. Pam, pam, pam. Non, je ne laisse pas les bras comme ça. Tout, tout, tout. Ta, ti, ta, ta, ta. Non, je fais ta, ta, ti, ta, ta. Et ta, ta, ti, ta, ta. Voilà, super. Très bien. Donc là, vous avez vu, c'est une variante du step touch, du pose tape. Et ça, c'est important de bien, bien, bien le faire lentement. D'accord ? Donc, je vous laisse mettre en pause la vidéo. On va le faire en musique. Et ensuite, on va passer tout à l'heure au troisième pas, à la troisième variante pour pouvoir bien danser en soirée. Prêt ? Alors, vas-y en musique. Ya ! Surtout, n'oubliez pas d'être bien relâché dans votre corps, de bien relâcher votre buste. Je vous mets une petite fiche là pour pouvoir travailler votre buste et travailler vos isolations de corps. Mais en tout cas, n'oubliez pas surtout d'être bien relâché. Ça, c'est important pour pouvoir bien danser sur la piste. Ouais ! Très bien, on y va avec le deuxième pas de danse, avec la petite variante. Prêt ? Alors, attention. Donc, on essaie toujours de chercher la pulsation comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Très bien. Je vais vous donner 5, 6, 7, 8. Et puis comme ça, on va démarrer. Le bouton, c'est tap, tap. 5, 6, 7 et 8. Et tap, tap, pose, tap. Tap, tap, pose, tap. Tap, tap, pose, tap. Tap, tap. Encore 8 fois. Et tap, tap, pose, tap. Tap, tap, pose, tap. Tap, tap, pose. Tap, tap, tap. Tap, pose, tap, tap. Bref. Très bien, j'espère que ça s'est bien passé pour le deuxième pas de danse, la deuxième variante du step touch. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est le troisième pas de danse, le troisième variation pour pouvoir bien danser en soirée. Donc là, regardez, on va faire un déplacement. On va faire pose, tap, pose, tap. Pam, pam, pose et tap. Et pose, tap, pose, tap. Pam, pam, pose et tap. Regardez encore une fois. Soit je le fais avec des pas chassés. Soit, tout à l'heure, on pourra voir aussi qu'on peut faire passer derrière le pied. Le tout, c'est de bien changer le poids du corps. Alors, boum, super. On essaye ça. Donc là, allez-y avec moi. On est ici. Donc, on démarre avec le pose, tap, le step touch qu'on connaît. Donc, ça va faire step, touch, step, touch. Et ensuite, on veut se déplacer en faisant marche. Marche, tu ramènes le pied. Marche et tap. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va faire step, touch, pose et tap. Et ensuite, déplacement, marche, ramène marche et marche et tap. Ça, c'est important, le déplacement, le changement du poids du corps. Un peu comme dans la marche. Donc là, on reprend vraiment ce système. C'est un système naturel qu'on connaît bien. D'accord ? Donc, ici, on refait la même chose. Donc, je fais et pose, tap, pose, tap. Tape, marche, marche, pose, tap. Et reprends. Pose, tape, pose, tape, marche, marche, pose, tape. Encore. Pose, tape, pose, tape, marche, marche, pose, tape. Encore. Pose, tape, pose, tape, marche, marche, pose, tape. Très bien, super. Vous avez vu ? Pas si compliqué que ça. Et rien qu'avec ce pas de danse-là, vous allez pouvoir vraiment vous amuser. Maintenant, si on essaie de rajouter les bras, ça va être la même chose. Je vais reprendre le même système. Donc, je vais faire et ouvre, ferme, ouvre, ferme. Ouvre, ferme, ouvre, ferme. Et ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Ouvre et ferme. Tout simple. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Ouvre et ferme. Et à. À, à. Et à. À, à. À. Vous avez vu ? C'est vraiment pas difficile, il faut vraiment que je garde, j'applique la même chose. Ouvre et ferme. J'ouvre mes pieds, j'ouvre mes jambes et j'ouvre mes bras en même temps. Ça c'est important. Pim pam pam, et pim pam pam, pim pam pam. Hé, c'est pas si difficile. D'accord ? Donc là on va refaire ça et je vais le faire peut-être un peu plus rapide. Mais en tout cas c'est le même principe. Je pars de ma base et ensuite je fais des variations. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir bien évoluer sur la piste. Et pouvoir être à l'aise et comme ça mieux danser et bien danser avec vos amis. Donc on refait le troisième pas de danse, la troisième variante. Et comme ça on mettra les bras aussi tout à l'heure. 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reprends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant je vais le faire avec les bras. Et c'est parti. 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dernière fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant tu peux faire une variante. Au lieu de faire des pas chassés, tu vas pouvoir passer ton pied derrière. Et ça, ça va déjà donner une bonne évolution aux pas de danse. Donc là, on va faire la même chose. Regardez. 3, 4. Ce qu'on va faire, c'est 1, 2, 3 et 4. Et quand tu te déplaces, au lieu de passer en pas chassé, tu vas ramener le deuxième pas derrière le premier pied. Tu poses et tu écartes. Tu poses et tu fais ton touch. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Donc d'abord, tu fais ton base, step touch. Step touch. Et ensuite, tu vas te déplacer. Tu fais gauche. Tu passes derrière droite. Tu poses. Et ensuite, tu décroises gauche. Et tu tapes. Et tu refais la même chose. Et après, tu pourras faire des variantes et mélanger les deux. Ta, 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 ta. Et pose. Tape. Avec moi, vas-y. Et bim, bam, bam. Et pose. Tape. Pose. Tape. Bim, bam, bam, bam. Et pose. Tape. Pose et tape. Je passe derrière le pied. Ha. Super. Là, vous avez vraiment deux variantes importantes. C'est très intéressant. Et comme ça, à partir de là, on peut bouger les bras comme on veut. Là, on a fait très simple. Au début, on fait très simple. Et puis après, on pourra faire évoluer ça. Et je vais montrer ça dans d'autres vidéos. Mais au début, il faut faire très simple. Et ensuite, vous allez vous laisser emporter par le rythmique de la musique. Ça, c'est important. Et après, mettre les bras peut-être un peu plus en l'air à chaque fois que vous allez faire votre déplacement. Donc là, on va faire en musique. N'hésitez pas à bien faire une pause sur la vidéo. Vous remettez tout ça en boucle. Et surtout, vous y allez très lentement pour pouvoir ensuite évoluer et être de plus en plus à l'aise. On y va en musique ? Très bien, on va faire le troisième pas de danse. Prêt ? La petite variante où on va se déplacer. Donc, toujours la pulsation comme ça. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Fais-tu essayer de rechercher un peu la basse ? La grosse caisse ? Allez, attention. Le signal. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Touch d'abord. Et pose, tape, pose, tape. Déplace-toi. Et pose, tape, pose, tape. Déplace-toi. Encore. Et pose, tape, pose, tape. Déplace-toi. Et pose, tape, pose, tape. Maintenant, on va le faire avec tes bras. Comme ça. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et huit. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Dernière fois. Un, deux. On va passer derrière. Et un, deux. On passe derrière encore. Et un, 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 un. Très bien. Écoutez, je fais un tout petit résumé de tout ce qu'on a vu là dans la vidéo. Les trois pas dedans, c'est les trois variantes du step touch, du pose-tape. On y va ? On commence déjà avec notre base, le step touch de base. Je vais donner trois, quatre. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Encore une fois. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et stop. Maintenant, on va faire le deuxième. C'est tape, tape, pose, tape. Comme ça. Tape, tape, pose et tape, 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 pose et tape. Prêt ? Avec moi. Trois, quatre, et tape, 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 pose. Tape, 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 pose. Tape, 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 pose. Tape, 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 pose, tape. Génial. Ça va ? Et maintenant, le troisième, la variante, on va se déplacer. D'accord ? Donc, on peut faire et d'abord le pose-tape, 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 déplacement à droite et pose-tape, 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 déplacement à gauche, stop. Maintenant, on va en faire la même chose, mais on va passer le pied derrière. Le deuxième pas, on le passe derrière l'autre. Donc, on va faire trois, quatre, et pose-tape, pose-tape, déplace-toi et tape. Et pose-tape, pose-tape, déplace-toi, pose-tape. Et hey, je refais tout une dernière fois. Allez, attention, sans s'arrêter. 1, 2, 3, et 4, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore une fois. Et pose-tape, et tu peux mettre les bras, et ha, ha, et deuxième pas. Et tape-tape, pose-tape, tape-tape, pose-tape, encore. Tap-tape, pose-tape, attention, le troisième. Et, 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 pose-tape, pose-tape, déplace-toi, encore. Et pose-tape, pose-tape, déplace-toi, et, 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 pose-tape, déplace-toi, pied derrière, pose-tape, et pose-tape, pose-tape, déplace-terrière, et pose-tape. Oui ! Très bien, donc vous avez bien réussi à faire tout l'enchaînement avec les pose-tape, les step-touch, la variante avec les tape-tape, la variante avec le déplacement. On refait tout ça en musique, hein, on fait tout d'un seul coup. N'oubliez pas les bras, hein, tu écartes, quand tu écartes tes jambes, tu écartes tes bras. Et puis, tu vas voir de plus en plus, ça va bien se passer, vous allez être beaucoup plus à l'aise. Le buste va se détendre, toujours les genoux fléchis, et important, la rythmique, le ril de la musique. Ça, c'est très important à travailler, n'oubliez pas d'aller voir le lien en description pour travailler votre rythme, et surtout le garder, bien sentir la pulsation de la musique. C'est une des choses les plus primordiales à écouter quand on va danser en soirée. On y va ? Prêt ? Go ! Ha ! C'est parti 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 ! Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce cours. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, bye bye ! Ha ! C'est parti 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 !